Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Psaume chapitre 119 Psaume chapitre 119, n'élisons la parole du Seigneur. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me rejouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Mon Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité. Ta fidélité. Oui, tu reviendras toujours. Ta fidélité. Tu reviendras toujours. Au revoir quand on souhaite. O ADM jaine. La Ronde poly nous amène. Au revoir et moi, ton мяс de Dieu. Au revoir et tous qui l'a fait pour... Oh, oui. Pour moi, tonne Dieu Venezuela. Je veux chanter. Alléluia Merci Au beau temps Nous sommes heureux d'être dans ta maison, notre Père Nous sommes dans la joie de pouvoir aussi voir ce peuple Que tu as appelé de loin comme de près Et rassemblé aussi mon bien-aimé Seigneur Pour qu'ensemble nous puissions élever nos voies devant ton tronc de grâce Et a reconnu réellement aussi ta majesté Réconnu aussi, Père, tout Bissant Dieu Ta Seigneurie aussi mon sauveur Nous te disons merci Merci ce soir Parce que tu as réellement consolé et apaisé aussi nos cœurs De pouvoir avoir la vie Et d'être aussi dans ta maison à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu De pouvoir chanter les chants des sions Comme la Bible le fait savoir C'est vrai, les vivants, les vivants Ce sont ceux-là qui te louent Père Comme aussi ce soir nous sommes dans ta maison pour te louer Père C'est vrai au dehors, tout est noir et tout est son Mon bien-aimé Père, tout Bissant Mais dans ta présence nous sommes consolés Ah nous sommes heureux Bien-aimé Père Saint-Dieu Parce que tu nous conduis par ta main puissante Mon roi Tu nous abrèves au torrent Bien-aimé Père, tout Bissant Ah tu nous conduis vers le fait Pâtirage, éternel notre Dieu Quand nous m'assons la belle d'ombre de la mort Ta main nous soutient Nous rassure au Père Merci encore Parce que tu es présent Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous prions et nous pensons aussi à tous nos précieux frères et sœurs Qui se sont conscients en condition que ce soit Bien-aimé Pâtir Bissant Dans chaque contrée où ils sont Bien-aimé Pâtir Bissant Dieu dans chaque pays Dans chaque endroit Dans chaque lieu Père Oh Dieu qui ont aussi tant besoin de toi Qui reconnaissent effectivement Seigneur Oh Dieu que tu agis encore aujourd'hui Et que ta parole à toi Nous est vraiment nécessaire et aussi important Père Pour que nous puissions savoir comment avancer Père Enseigne-nous Père Tu-Bissant Nous serons enseignés Éclaire-nous Seigneur Jésus Nous serons donc éclairés Nous te sommes en reconnaissant Bien-aimé Père Tu-Bissant Donne-nous encore la soumission Le respect et l'obéissance aussi A ce que toi tu dis mon Soba Nous sommes au Père Tu-Bissant Attentifs à toi Bien-aimé Père Saint-Dieu Dis seulement un mot Père Nos cœurs à nous se réjouiront encore ce soir Sois béni et glorifié Père Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Dieu de Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Au pouvoir de vous asseoir C'est toujours une grâce extraordinaire Lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Et avoir cette occasion De pouvoir nous tenir dans sa présence En chantant les chants des Sions Nous rappelons effectivement aussi Les jours où le Seigneur nous a touché le cœur Pour que nous puissions avoir cette occasion De pouvoir l'accepter Et aussi de se réjouir aussi en lui C'est vrai, la Bible nous fait savoir Qu'il y a des la joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se répand C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu Pour que l'âme qui n'a pas encore pu être touchée Et surtout qui n'a pas encore ouvert son cœur au Seigneur Puisse réellement l'ouvrir Car il est bon d'avoir le Seigneur dans sa vie Nous reconnaissons cette grâce que Dieu nous a accordée Et jusqu'à aujourd'hui encore Comme je disais à ma grande ici Vous savez, le Seigneur fait de merveilles Oui C'est merveilleux de voir sa main puissante Qui agissante encore parmi nous Et qui attire encore nos enfants Je me souviens encore de mardi Que nous avons eu la joie De pouvoir également amener Ces enfants dans le zoo du baptême C'est merveilleux C'est une grâce que Dieu nous a accordée De le voir à l'âge qu'ils ont aujourd'hui Et de comprendre et de saisir aussi Cette grâce que le Seigneur les raccorde De pouvoir le recevoir comme leur sauveur personnel C'est vrai que pour les uns qui sont déjà beaucoup plus Depuis des années à cela Ça semble quelque chose qui est tout à fait normal Mais mettez-vous à la place de quelqu'un Qui n'a jamais expérimenté cela Et qui est encore jeune Et surtout encore Qui sent cette pression Qui vient dans le monde Mais à son âge Avec la pression qu'il y a Et qui peut aussi prendre la décision Et dire Je veux te servir C'est merveilleux Et c'est glorieux Dieu est vraiment bon C'est vrai C'est un combat pour ses enfants Mais la victoire a été acquise Nous pouvons vraiment nous réjouir Et dire merci au Seigneur Pour les enfants qui nous donnent Et quand on peut le voir se donner au Seigneur Nous disons merci Seigneur Parce que nous savons avec cette attitude Que nous les verrons Et que nous serons ensemble C'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour nos enfants Que le Seigneur puisse voir Il n'y a pas un endroit Beaucoup mieux qu'en Christ Où on peut amener le nôtre Et le placer là-dedans C'est là que nous réalisons aussi La grâce que Dieu nous donne Puisque nous ne voulons pas partir seuls Nous voulons aussi partir avec le nôtre Et quand nous pouvons le voir Venir aux eaux du baptême Nous disons que ton nom soit béni Alors là nous savons que le diable ne pourra plus rien faire Que la main de Dieu est là Il tiendra Et surtout quand c'est ces dieux-là Qui les convainc le cœur Quel bonheur Nous disons au mort C'est que c'est une victoire parfaite Et aussi totale Que le Seigneur a eu à pouvoir aussi manifester A l'endroit de nos enfants Et cela aussi est un témoignage Que j'ai eu encore C'était hier ou avant-hier Et je crois que c'était le jour Que nous avons eu le baptême Et je crois que c'était ce même jour Le lendemain Et j'ai reçu un appel Effectivement aussi De Bénédicte Vous connaissez Bénédicte ? C'est la grande soeur de Sharon Oui, elle est déjà baptisée Mais derrière Bénédicte Il y avait Sharon Qui ne pouvait pas m'appeler Mais qui demandait à Bénédicte De pouvoir m'appeler Ah c'est merveilleux Le diable il est vraiment mauvais Il fait tous ses efforts Pour éloigner nos enfants De la parole de Dieu Mais le Seigneur Notre Dieu Est un soutien C'était un combat Mais la victoire a été acquise Ils avaient commencé Ah oui Quand je pouvais la voir Vous savez la grâce Que Dieu lui a accordée A elle C'est que Elle a eu à pouvoir Je crois qu'elle a dit Que pendant qu'elle était assise Ici dans la salle Je ne sais pas Mais je crois que c'était Pour moi ici Qu'elle a eu à pouvoir Comme si elle dormait C'est à ce moment là Que le Seigneur lui a paru Et lui parlant Effectivement Et alors Là il s'est réveillant Il a entendu effectivement Que le Seigneur Lui conduit effectivement Pour pouvoir se faire baptiser C'est de Sharon C'est de Sharon C'est de Sharon Dont je parle Mais seulement La pression Le combat A été là Alors hier J'ai dû donc rappeler Parce que Les conflits que j'avais vus Etait très tard Et puis j'ai dû rappeler J'ai dû donc Et puis avoir aussi Donc Bénédicte Qui m'a dit Non c'était Sharon Alors je parlais avec elle Pour savoir Ce qu'elle voulait C'est ainsi qu'elle Mais par là Effectivement Que voilà Que j'étais assis Donc à l'assemblée Et puis j'étais comme Endormi un peu comme ça Et puis Je vis comme J'étais dans le coma J'étais mort Et puis j'ai vu le Seigneur Et il me parlait Et alors C'est à ce moment-là Qu'il me fait croire Effectivement Que je devais me faire baptiser Alors J'ai dû gloire au Seigneur Ah oui c'est la grand-mère C'est toujours merveilleux De voir Son petit enfant Prendre le baptême Et surtout parler Des choses de Dieu C'est le rêve De tout grand-mère Mais Dieu l'accomplit Je le remercie Et là donc L'eau est là Pour ce fait Alors je l'entendais Elle dit Ah J'ai dit Mais alors Mon chéri Je sais que le Seigneur T'a montré Alors Alors elle me dit Je peur J'ai dit Tu as peur de quoi ? Alors J'ai peur Et puis j'entends Je parlais avec elle J'ai dit J'entends la voix Qui vient derrière Quelqu'un qui prend le téléphone Je crois que c'était son frère J'ai dit J'ai dit Frère Léonard J'ai dit Oui je suis à moi J'ai dit On pense que Sharon est un peu Elle est un peu Un peu Mais je pense que Si vous le recevez Dans votre bureau Elle sera beaucoup plus à l'aise Elle parlera bien Parce que nous sommes là J'ai dit C'est ça J'ai dit Oui J'ai dit Ok aujourd'hui Mardi je serai là très tôt Donc je pourrais bien la recevoir Donc je lui ai donné rendez-vous A 17h30 Alors ils sont venus ensemble Ils ont entendu Parce qu'ils sont venus à l'heure Et voilà Qu'ils entrent dans mon bureau Mais c'est merveilleux De voir comment Dieu est bon Non Dieu est extrêmement bon Alors Elle rentre Elle s'assit Et puis bon Je lui pose la question J'ai dit Alors je lui parle effectivement Je prie clairement l'écriture De l'Énique Éthiopien Alors j'ai lu l'écriture De l'Énique Éthiopien Et Alors je lui montre Comment est-ce que cela s'est passé Alors Je la regarde Et Il était tellement En train de pouvoir pleurer Ça dit que son cœur pleurait Jésus se faisait Puis je lui pose la question Mais C'est vrai Qu'est-ce qu'il Parce que Qu'est-ce qui ne va pas Avec toi Elle me dit que Je peur J'ai dit Bon Alors cette peur là Il faut qu'on se trouve Un moyen de la faire partir Oui Alors Je lui dis Voilà Et je lui reparle Les trucs Énique Éthiopien Comment l'Énique Éthiopien Accordait la grâce Effectivement Et puis j'ai lu Les écritures Et ainsi de suite Alors Je lui demande Pourquoi est-ce que Qu'est-ce qui est la chose La plus importante Dans ta vie aujourd'hui Alors elle me dit La chose la plus importante De ma vie C'est le Seigneur Jésus J'ai dit Ah bon Donc c'est le Seigneur Jésus Qui est le plus important Dans ta vie Alors je dis Mais Alors Je voulais te demander Alors Pourquoi tu as peur alors De pouvoir T'avancer Puisque c'est lui Qui t'a montré Ce que tu dois faire Qu'est-ce qui te fait peur Effectivement Alors Elle m'explique Effectivement La peur qu'il avait Alors Je lui dis une chose Je lui dis Ce que le Seigneur Est en train de faire Pour toi C'est tout à fait Aussi particulier A ton âge Te prendre Et te montrer Et puis te montrer Aussi le baptême Si toi Tu laisses passer Cette occasion Alors Je lui dis Moi C'est à l'âge De 15 ans Que le Seigneur M'a saisi Et je l'ai accepté Mais je lui dis Mais j'ai regretté Une chose J'ai dit Seigneur J'aurais pu T'accepter Beaucoup plus Quand j'avais L'âge De 9 ans 10 ans Quelque chose comme ça J'aurais pas pu faire Toutes ces bêtises Que j'ai faites Ah oui J'ai dit C'est les regrets Que j'avais J'ai dit Si je t'avais connu Au moins avant Les choses Auraient été Quand même différentes Mais gloire à toi Que tu es venu Me saisir A cet âge ici J'ai dit Toi Il t'a accordé Ce privilège Aujourd'hui Alors J'ai dit Bon Puisque la peur Est là Que tu as toujours peur Je t'ai montré Le choix Ça c'est les seigneurs Et ça C'est les diables Aujourd'hui Où tu es là Tu fais ton choix Moi La seule chose Je ne veux seulement faire Je vais prier pour toi Mais seulement Sache une chose Si tu traverses Cette porte Et que tu sors De ce bureau Et que tu vas de l'autre côté Ton choix Que tu auras fait Serra définitif Ça veut dire que Si tu ne l'as pas accepté Et que tu vas de l'autre côté Ça veut dire Que tu donnes ta main A l'adversaire C'est à dire que L'occasion Ça Ça sera difficile Pour que tu puisses Arriver à pouvoir Avoir encore une occasion Alors Et le rester Dieu aime les hommes C'est vraiment Extraordinaire Je vous dis ça Pour que vous puissiez voir Comment Dieu travaille Le diable Il est vraiment malin Rusé Et alors Qu'est-ce que j'ai dit Je lui dis cela Alors J'ai dit Je vais prier simplement Pour que tu partes Et que tu fasses ton choix Et alors Je me suis incliné Puis je priais Elle pleurait Puis je suis resté ainsi Et Elle a pris son sac Et oui Elle a pris son sac Alors Elle s'est mise debout Et moi J'ouvrais seulement ma Bible Et je lisais Dieu est bon Et dans la Bible Là où je lisais Le Seigneur me montrait Et ça c'est aussi vrai Que je me tiens debout Que la jeune demoiselle ici Elle va se faire baptiser Mais vraiment avec une précision Il s'éléva Et puis Il accepta d'être baptisé J'ai dit Je dis Seigneur Écoutez Je dis Seigneur C'est pas possible J'ai dit Tiens Sharon Ouvre la porte Moi je reçois cela J'ai rien dit J'ai dit bon Je dis bon Je suis pardon Sharon ouvre la porte Elle fait comme ça Ça c'est ma porte Elle va là Elle arrive au seuil de la porte Donc elle fait tirer la porte Derrière elle Pour que la porte Moi je dis Je la regardais partir La porte derrière elle Pour fermer Je vois La porte qui s'ouvre Je dis Je l'ai regardé Je dis Ça va Elle n'a pas franchi J'ai dit Ça va Oui Alors là je la vois Avec des larmes abondantes J'ai dit Dieu d'Abraham Tu fais un travail J'ai dit Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Je dois me faire baptiser Non C'est une victoire Alléluia 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 J'ai dit Je dois J'ai dû me faire baptiser J'ai dit Tu es convaincu Vraiment Pour ce que tu viens Parce que bon Tout à l'heure C'était un peu Parce que Je lui ai dit D'abord Quand je parlais avec elle Je lui ai dit Écoute Tu as Noah Tu as Esther Tu as Sarah Puis toutes là Et tu as aussi De la même série Ils avaient pu avoir peur Aussi Mais ils ont pris la décision Aujourd'hui tu le vois Ils sont plus heureux C'est différent Et c'est vrai La parole de Dieu change Je transforme Et alors Elle me revient Avec des larmes Ce que je suis Ce que je remercie C'est qu'on ne l'a pas forcé Mais il sait Quand tu lui-même Convaincu Et elle revient Avec des larmes Il dit Moi je vais me faire baptiser Alors moi je lui dis Mais qu'est-ce qui ne va pas Il dit non J'aime le Seigneur Je ne veux pas le perdre Je ne veux pas ne pas voir le Seigneur Je vais vraiment vivre Avec le Seigneur J'ai dit Que le Seigneur Te bénisse C'est merveilleux C'est merveilleux Et vous savez Et vous savez Ça semble être petit Mais c'était un combat A l'intérieur Je lui disais Je dis Ça c'est vraiment Le travail Que Dieu est tenté De pouvoir faire Mais regarde l'ennemi Comment il met la pression Il te montre Effectivement De pouvoir Avoir Qu'est-ce que tu vas perdre Et qu'est-ce que tu vas perdre Effectivement Mais Dieu Convène effectivement Le cœur Et ramène effectivement Aussi Les enfants Et nous le remercions Pour ce qu'il fait Vous savez Nous Nous sommes Un exemple Un témoignage Pour nos propres enfants N'oubliez pas Que c'est ce que vous Vous transmettez A vos enfants Qu'ils vont arriver A pouvoir faire Je remercie Tous les parents Evidemment Dont les enfants Ont eu A pouvoir prendre Le baptême J'ai entendu Des témoignages Des Noah Pour ce qu'il en était Effectivement aussi Avec Sa maman Je crois que vous l'avez entendu Maman toujours Derrière Maman toujours Mais c'est important Ne laissez jamais Vos enfants Se développer En se disant Nous sommes libres Ces enfants Ils ont besoin D'une ligne de conduite Ils ont aussi besoin De pouvoir voir Que Ce que vous entendez A l'assemblée Vous le mettez aussi En pratique C'est nécessaire Parce que Si vous ne faites pas cela Ils vont absolument Aussi agir Comme vous Vous le faites Mais nous prions Dieu Qu'il garde Qu'il conduit Et surtout aussi Qu'il leur permet Malgré que parfois Il peut y avoir Des conditions difficiles Dans la maison Mais le fait d'entendre La parole de Dieu Conduit aussi Nos enfants A pouvoir A prendre position Pour la parole de Dieu Que son homme Soit béni Pour ce qu'il fait Et je prie aussi Pour qu'il continue A pouvoir le faire Dans chacun de nous Parce que La parole de Dieu A une importance Capitale Comme nous l'avons Entendu Tout à l'heure Dans l'Epsum Qui nous a été lu Il est vrai Que souvent Nous posons la question Nous entendons La parole La parole Mais elle est plus profonde Que ce que nous pouvons Peut-être avoir Et à pouvoir saisir Notre Dieu La Bible dit que Dieu fait toute chose Par sa parole Puissante C'est pas par les miracles Non Parce que c'est vrai Les gens regardent Beaucoup plus ce miracle Il est vrai Que là où la parole de Dieu Et il faut bien Bien regarder les choses Que là où la parole de Dieu Se trouve Les miracles Aussi suivra Mais il peut y avoir aussi Des miracles Sans qu'il y ait la parole Parce que les diables Imitent aussi Beaucoup de choses C'est ce qu'on voit aujourd'hui Parce que Les gens font plus attention Et quand c'est des miracles C'est un peu des choses Comme ci Comme cela Mais en fait Ils ne voient pas Ce qui est plus important En fait pour l'homme Ce qui est plus important Pour l'homme C'est ce que Dieu A eu à pouvoir Montrer à l'homme Par lesquels Toutes ces choses ici Existent Si nous regardons Les ciels Les ciels n'est pas venu Par le miracle Non Non monsieur Non Les étoiles Ne sont pas venus Par le miracle Elles sont venus Par la parole de Dieu Donc la parole de Dieu En soi C'est un miracle Donc il faut Que nous mettions L'accent Sur la chose Qui est principale Et importante J'aime cela Il faut que nous Pouissions comprendre Quand cet homme de Dieu Utilise cette expression En disant Mais comme La parole de Dieu Qui agit en vous Qui croyez Donc c'est à dire Que c'est elle D'ailleurs c'est quand même Elle qui produit Toutes ces choses Ce que nous voyons Ce que nous C'est quand nous prions Parce que c'est simplement La parole de Dieu Qui vient dans l'homme Effectivement Qui fait qu'il y a Donc un changement C'est pour ça C'est pour ça qu'il insiste Sur un point Nous allons lire Dans la parole de Dieu Il insiste sur ces choses Qui sont nécessaires Parce que c'est absolument Important pour chacun de nous Dans les livres Des Ephésiens Au chapitre 4 Nous allons lire Avec vous Ephésiens 4 A partir du verset Donc 17 Ephésiens 4 Verset 17 Il dit Voici donc Ce que j'ai dit Et ce que je déclare Dans le Seigneur Ce que vous ne devez plus Marcher Comme les païens Qui marchent Ce sont la vanité De leur pensée Amen Tant de repères Et précieux sauveur Nous voulons vraiment Te dire encore merci Ce soir Pour cette grâce Et ce privilège Que tu donnes Nous accorder encore En ce jour Et aussi de voir Combien tu touches encore Le coeur aujourd'hui De nos enfants Père Saint Dieu Pour nous ramener Pour les ramener Parfaitement A la voie Qu'il faut vraiment Subpratibissant Comme tu as dit Montre à l'enfant La voie qu'il doit suivre Quand il grandira Il ne te donnera jamais Père Saint Dieu Parce qu'il se souviendra Encore toujours De ce que tu as fait Dans sa vie Dans sa jeunesse Mon béné Père Saint Dieu Malgré que l'ennemi Pourra mettre la pression Père Mais il sera ramené Toujours A cette position Que tu lui as placée Père Saint Dieu C'est pourquoi Nous te remercions encore Pour ce que tu fais Merci encore Pour ce moment Merci encore Pour tout ce que tu continues A pouvoir faire encore Pour nous Père Saint Dieu Nous t'emploierons la grâce Parce que nous avons besoin Que tu nous parles Père Nous avons besoin Que tu nous insouisses Encore davantage Nous avons besoin De pouvoir te voir A l'oeuvre Au Seigneur Jésus Merci encore Pour chaque frère Et pour chaque sœur Merci encore Pour ton amour Et ta bonté Mon béné Père Saint Dieu Daigne encore nous parler Encore ce soir Car je demande C'est de la Père Au nom de Saint Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Donc cet homme de Dieu Nous Et s'adressant Effectivement A un peuple Que vous connaissez Qui Et ce peuple Et c'est lui Qui a eu à pouvoir aussi Trouver grâce Aux yeux du Seigneur Et que Le Seigneur a eu A pouvoir permettre Que Il puisse aussi Entendre La parole de Dieu Parce que Vous vous souvenez Et c'est dans la même écriture Effectivement Dans le chapitre 2 Qu'il nous montre De là Où nous étions Et que Le travail L'oeuvre Que le Seigneur A accompli Effectivement Pour nous Pour que Nous puissions Devenir Ce que nous sommes Aujourd'hui Dans Les Ephésiens Je pense C'est le chapitre Chapitre 2 Effectivement Il nous rappelle Effectivement Chapitre 2 Les Ephésiens Verset 1 Il dit Vous étiez donc Morts par vos offenses Et par vos péchés Ce que nous étions Auparavant Effectivement Et puis Il dit Donc C'est pourquoi Vous autrefois Païens Dans la chair Pardon C'est d'accord C'est cela Oui Dans lesquelles Dans lesquelles Vous marchiez autrefois Donc Verset 2 Dans lesquelles Vous marchiez autrefois Selon le train De ce monde Selon le prince De la puissance De l'air Et de l'esprit Qui agit maintenant Dans le fils De la rébellion Nous tous aussi Nous étions De leur nombre Et nous vivions Autrefois Sur le convoitisme De la chair Accomplissant Les volontés De la chair Et de nos pensées Et nous étions Par nature Les enfants De colère Comme les autres Donc il nous montre En réalité Ce que nous étions Auparavant Comment nous vivions Effectivement Parce que Païens Nous l'étions Et ce qu'un païen Produit Les désirs Les passions D'un païen Nous y étions dedans Alors il nous montre Effectivement Pour que nous puissions Être conscients Et que nous puissions Aussi être amenés A pouvoir voir aussi La différence Effectivement De cet homme là Qui était païen Et de cet homme aussi Maintenant Qui a reçu aussi Le Seigneur Alors il continue ici En nous disant Verset 4 Il dit Mais Dieu Qui est riche En miséricorde A cause du grand amour Dont tu nous as aimés Et c'est vrai Les Éphésiens C'était des païens C'est quand même Des contrées païennes Ce n'était pas Des juifs Effectivement Des naissances Effectivement Donc de ceux-là Qui avaient Donc de patriaches Effectivement Qui avaient reçu La loi Les patriotes Non C'était évidemment Des païens Donc les personnes Qui étaient en dehors Des promesses Comme la Bible Le fait savoir Parce que Il dit Et quand il s'adresse A eux Pendant qu'il a commencé Au chapitre 1 Verset 1 Vous voyez comment Il s'adresse A ces personnes C'est-à-dire qu'il leur montre Effectivement Ce qu'ils sont devenus Quelque part Mais d'abord là Il fait une rétractive Effectivement En parlant Pour qu'ils puissent Se rendre compte D'abord De ceux Qu'ils étaient Auparavant Avant qu'ils soient Ce qu'ils sont Pour qu'ils soient Conscients Et aussi Reconnaissants De la grâce de Dieu Il veut réellement Qu'ils puissent Mettre conscients Comprendre effectivement La bonté de Dieu A leur endroit Parce qu'ici Regardez très bien Comme il dit D'abord Chapitre 1 Comme vous connaissez cela Nous continuons Chapitre 2 Il dit Paul apporte Jésus-Christ Par la volonté de Dieu Aux saints Qui sont à Ephèse Ils n'étaient pas des saints Maintenant Ils sont devenus saints Donc on peut les appeler Maintenant saints C'est merveilleux Parce que c'est vrai Ils ne pouvaient pas être saints C'était des païens Qui vivaient Comme des païens Effectivement Qui n'avaient rien à voir Avec Dieu Aux saints Qui sont donc A Ephèse Et aux fidèles En Jésus-Christ Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part de notre Dieu De Dieu notre Père Et du Seigneur Jésus-Christ Il dit Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Dans les liens célestes En Christ En lui Dieu nous a élus Ainsi et ainsi Donc il montre Effectivement Il se réjouit Effectivement De cette bénédiction Que Dieu a accordée Effectivement Il dit Maintenant Nous sommes bénis en lui Parce qu'avant La fonteur du monde Il nous avait connus En fait Il dit qu'il montre Effectivement Mais ça c'est la bonté De Dieu Et c'est ce qu'il dit Effectivement ici Mais Dieu Qui est riche En miséricorde A cause du grand amour Dont tu nous as aimé Nous qui étions morts Par nos offenses Il nous a rendus A la vie Avec Christ Donc Nous étions Vraiment séparés Nous étions morts Effectivement Comme il les fait comprendre Nous le montrons En réalité De cet état Dans lequel nous étions Il dit Mais maintenant A cause de son amour Effectivement Il nous a rendus A la vie Avec Christ C'est par grâce Parce que vous êtes sauvés Et il nous a recusé Aussi rassuscités ensemble Et il nous a fait Assoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Enfin de montrer Dans les siècles à venir L'infinie richesse De sa grâce Par sa bonté Envers nous En Jésus Christ Et puis il dit Car c'est par la grâce Je déclare dans le Seigneur Ce que vous ne devez plus Marcher Comme les païens Regardez ce que Dieu A fait pour vous La grâce que Dieu Vous a codé Effectivement Il vous a Il vous a même rendu Devenu même De saint Effectivement Mais il dit Effectivement Vous ne devez plus Marcher comme les païens Parce que ses désirs Tout au long du chemin Peut retourner encore Dans le cœur Mais vous devez Vous souvenir De ce que vous étiez Auparavant Où est-ce que vous étiez Et ce que le Seigneur A fait pour vous Il vous a lavé Il vous a nettoyé Effectivement Ne soyez pas Comme un chien Qu'on a lavé Qui retournait Dans son bourbier Comme une trouille Effectivement Qu'on a pu laver Qui retournait dans la saleté Est-ce que vous comprenez Donc ça c'est Le souci Et les désirs profonds De cet homme de Dieu Pour que le peuple de Dieu Comprene Souviens-toi D'où tu as été tiré Souviens-toi De ce que tu étais Effectivement C'est ce que Dieu a fait pour toi Alors il continue en disant Il dit Il dit Ils ont donc l'intelligence Obscur aussi Et ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause d'indicisement De leur cœur Donc ces païens Ces gens-là Ils font comme ça Parce qu'ils étaient donc Ignorants Et ils vivaient effectivement L'ignorance Et ils étaient aussi Leur cœur En l'endroit de Dieu Effectivement C'est pour ça Qu'ils continuent A vivre comme ça Mais aussi vous Prenez garde Parce que tout au long De la marche Effectivement Vos cœurs S'indicisent A cause du péché Mais c'est sûr et certain Il faut que nous Précions attention Pour savoir que Ce que Dieu Attendait de nous Ce que Tous les jours De notre marche Que nous nous souvenons Toujours D'où nous étions passés Où nous étions effectivement Et ce que Dieu A fait de nous Et ce que Dieu A attendait de nous Qu'est-ce que nous avons Entendu effectivement Il dit mais C'est vrai Ce que Dieu A attendait de nous C'est que nous Puissions être saints Sanctification Est saint Est saint Dans toute notre conduite Alors nous continuons Dans l'écriture Elle dit Ayant donc perdu Tout sentiment Et ils se sont donc Livrés à la dissolution Pour commettre Une espèce d'impureté Juste dans la cupidité Mais vous Ce n'est pas ainsi Que vous avez appris Christ C'est cela mon frère C'est ce que nous Devons poser Toujours la question C'est vrai Parce que Le Seigneur Notre Sauveur Auquel Nous entendons Parler effectivement Qu'est-ce qu'il Attend Toujours De chacun de nous Parce que Tout ce chemin Que nous allons Effectivement Il y aura toujours Effectivement De moments difficiles Oui Le Seigneur sait Mon frère Massa Il connait Effectivement Que tous les cheminements Que nous allons faire Effectivement Il a dit Vous aurez des tribulations Mais ne craignez point Prenez courage Car j'ai vaincu le monde C'est pour cela Que chacun de nous Doit toujours être attentif Sur le chemin Sur lequel Il est tenté De pouvoir avancer Lorsqu'il a des habitudes S'installe Effectivement Alors à ce moment là On commence à voir Effectivement Vous savez Ça devient comme une chose Les péchés Deviennent quelque chose Qui on commence A donner une coloration C'est tout à fait normal Or les péchés C'est les péchés Qu'ils soient petits Qu'ils soient grands Qu'ils soient minus Non c'est toujours Les péchés C'est à cause de cela Que le Seigneur Est mort à la croix Vous savez Le péché Ne va pas changer de couleur Vous pouvez bien La décorer Comme vous la voulez Mais ce sera toujours Le péché Aux yeux de Dieu Il restera toujours Le péché C'est à dire que C'est pour ça que Nous nous devons Nous tenir loin De tout ce qui N'est pas conforme A la volonté de Dieu Et c'est ce que Toujours le Seigneur Insise sur le chemin Vous verrez Vous verrez Si du moins Vous l'avez entendu Par la bien du Seigneur Et si conforme A la vérité Qui est en Jésus Christ Notre Seigneur C'est en lui Que vous avez Été instruit A vous dépouiller C'est à dire quoi C'est à dire quoi Effectivement Dépouiller Dépouiller On ne se met pas en question On ne se pose pas la question On va savoir Seigneur Je crois que c'est quoi C'est la sœur Rebecca Bourgui Qui m'a rendu Ce témoignage ici Il m'a écrit Suite à la parole Qu'il a entendue Il dit Il y a quelque chose Qui s'est passé Parce que Lorsque j'ai entendu La parole Dans laquelle Le Seigneur Parle effectivement Pour la sanctification La sainteté C'est ici Là Je me suis mis à genoux J'ai prié Le Seigneur Le Seigneur Mon Dieu Accorde-moi la grâce Que tu me montres Toutes ces choses Qui sont cachées Qui ne sont pas bonnes A toi Que je suis entrain Que je fais Mais qui ne te glorifie pas Montre-le-moi Parce que je veux Vraiment être sanctifié A moi-même Alors Elle dit Je priais comme ça Puis bon Je me suis endormi Et puis je vois que J'avais J'avais comme une sorte De charrette Que j'avançais Avec quelque chose Je pense Je ne me trompe Mais je lui demanderai De pouvoir Mais il m'a donné La témoignage J'avançais Avec la charrette Avec la charrette Effectivement Et qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai vu les affaires De quelqu'un Que je connaissais Et j'ai volé Cette chose La question Et j'ai mis Dans la charrette Et je continuais A pouvoir avancer Donc en rêvant Et puis bon On dit bon Je suis dit C'était un rêve Je me suis réveillé Alors voilà Que je me suis réveillé Et alors Ce matin là Ils mettent Les poubelles Donc dehors Je crois J'ai une caisse De poubelle dehors Alors elle est sortie Pour aller soit Déposer sa poubelle Ou prendre la poubelle Parce que les camions Viennent pour jeter La poubelle Pour faire entrer Donc la poubelle Vide chez elle Et qu'est-ce qui se passe C'est que Elle voit Comme ça Pendant qu'elle Fait rentrer Elle voit son voisin Son voisin Donc à côté On a fait une livraison D'un colis Ah oui Un colis qui était là Et ce colis était à côté Elle me dit Pasteur Ce qui s'est passé C'est étonnant J'ai senti le désir De voler le colis Du voisin Alors j'ai dit Elle dit Gloire au Seigneur Ces deux mots de vol A été démasqué Parce que je ne pouvais Pas jamais penser Que cela était en moi Parce que Je suis seulement sorti Pour aller prendre J'ai pris les poubelles Chez moi Je vois les cartons Et mon Dieu désirait J'ai convoité Je voulais avoir ce colis là Et pourtant Ce n'est pas moi Donc vous voyez en fait C'est dit qu'on ne se rend pas compte Il y a des choses comme ça Qui sont Qui sont maintenant Là disséminables Mais c'est vrai frère et soeur C'est vrai Là on ne se rend pas compte Mais puis finalement On ne se rend pas compte On le fait On ne se rend pas compte Ce n'est absolument rien Non 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 Ce que le Seigneur Veut que nous puissions comprendre C'est qu'il veut Que nous soyons saints Alors quand on parle de saints C'est que les démons Ne peuvent pas être Dans les alentours C'est vrai frère Dans vos habitudes Dans vos comportements Dans vos pensées Ne pensez jamais Du mal endroit de quelqu'un Quand j'entends que oui Tel frère a un problème C'est pas normal C'est pas normal Frère et soeur Nous devons Nous devons Nous devons combattre Les bons combats de la foi Et quand nous entendons La parole de Dieu Il nous faut quelque chose Qui nous fait Donc Seigneur Je ne peux pas avoir Un problème avec moi Mon frère Je ne peux pas avoir Un problème avec ma femme Ni avec mon mari Non Ça ne se peut pas Si nous avons Si les choses là Continuent ainsi Ce que nous sommes Encore des païens N'oubliez pas Ce que vous entendez Frère et soeur Aussi longtemps Que vous avez des problèmes Avec votre mari Vous vous insultez Vous vous criez dessus Ceci et cela Vous êtes encore des païens Vous n'êtes pas convertis Il n'y a pas de conversion Non Parce qu'un homme Qui est converti Une femme qui est convertie Ça ne se passe pas comme ça Non parce qu'il y a quelque chose C'est pas possible Que vous Vous chamaillez tout le temps Vous fatiguez tout le temps Non non Il y a quelque chose Qui ne va pas Vous devez quand même Vous observez effectivement Quand vous vous posez L'acte Ils ont dit Mais Ah oui Alors on continue D'abord rapidement Il dit Ecoutez bien Il dit Si conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est en lui Que vous avez été Instruit A vous dépouiller Vous comprenez Quand nous recevons Quand nous recevons La parole de Dieu Il doit rentrer Dans chacun Mais si déjà Vous ne croyez pas A la parole de Dieu Comment voulez-vous Que la parole Vous sanctifie Pour que la parole Fasse son travail En vous Il faut la recevoir Et la laisser maintenant Faire son travail C'est elle Qui doit maintenant Arriver à pouvoir Vous sonner Diant Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Elle doit vous montrer Effectivement les choses Mais si vous ne la voulez pas En plus le problème Ce que nous avons C'est quoi C'est que Nous diluons La parole de Dieu Quand elle vient Vers nous Effectivement C'est pour ça Que vous voyez Que vos comportements Ne changent pas C'est pas que Si Dieu ne veut pas Changer Non La parole de Dieu Change l'homme Bien sûr Elle a la puissance De changer Regardez nos enfants Qui acceptent Et là la puissance De changer Transformez même Vos caractères Mais pourquoi Vous ne vous changez pas Evidemment Parce que Vous avez les filtres Et puis c'est un homme Qui réfléchit Vous filtrez toujours La parole Vous ne la prenez pas Dans sa puissance Qu'elle est donnée Vous la diluez Vous prenez ce qui vous plaît Ah bah oui Ah je crois Je crois Je crois Mais en fait Tu crois ce que toi Tu crois Mais pas ce que la Bible T'est dit de croire C'est ça la différence C'est à dire que Ton évangile à toi Pas l'évangile de Christ Parce que Frères et sœurs Aussi vrai que nous le savons L'évangile de Christ Quand il sort Il change l'homme Amen Le Seigneur l'a dit Ma parole ne pourrait jamais Retourner à moi Sans effet Et pourquoi Pour vous Elle est sans effet C'est la faute de Dieu Parce que c'est biblique Ce que nous lisons N'est-ce pas C'est biblique Et donc Si c'est biblique Vous l'avez entendu Sur et certain Que ça doit faire quelque chose Parce que C'est pas possible Que la parole de Dieu Te laisse insensible On l'a dit A cause de l'indexussement De leur cœur Les païens C'est pour ça Qu'ils font toutes ces choses Qu'ils font Effectivement Mais toi Qui es un fils de Dieu Toi qui as quand même Ouvert ton cœur Tu l'as reçu Parce que c'est déjà Une grâce Ah oui parce que Dieu t'a ouvert Effectivement Ce qui était fermé Tu as accès Mais non Non même Dans le lieu très saint Tu peux entrer Alors qu'est-ce qui Te serait impossible Non je pose la question Qu'est-ce qui Te serait impossible Il n'y a rien C'est toi même Qui rend La parole de Dieu Inactif Nous revenons toujours Bon au chômeur Non Matthieu chapitre 13 Bon au chômeur Et vous le remarquerez Très bien que Quand vous posez les actes C'est parce que vous ne croyez pas La parole de Dieu Alors vous le faites Parce que vous croyez Que d'après vous C'est comme ça C'est l'interprétation De la parole Vous savez J'ai été Déjà je n'ai pas Voulu lui dire cela Mais j'étais avec un pasteur Il m'a écrit Envoyé un message D'abord Il dit Bon voilà pasteur Nous avons besoin De construire notre église ici Et cela Il a envoyé l'église Au stade Toujours comme ça Un peu en Afrique L'église Le bâtiment Un peu au stade De briques Et tout ça Et ainsi de suite Bon En demandant autre chose Alors il m'a dit Oui Tu nous avais promis Que tu allais Nous aider Dans la construction De notre bâtiment ici Donc vous savez En Afrique Ils aiment toujours Ce mot là Promis Ah oui Ah oui Ils peuvent Vous coincer Ils sont intelligents Ils sont mal C'est dommage Alors Ils se disent Oui Vous avez promis De pouvoir nous aider Dans les briques Effectivement Je lui dis Cher pasteur Moi ici Connaissant ce que les gens sont Je n'ai jamais utilisé Le mot promettre à quelqu'un Oh Vous avez dit Vous avez dit Moi j'ai dit Moi j'ai dit Que je vous promets Parce que je connais Si je vous dis Que je vous promets C'est sûr et certain Que là vous allez me lier Par toutes les liens J'ai dit Mais moi je suis aussi Et j'ai fait attention A ce que je dis Je ne vous ai jamais dit Oh Vous avez dit Je verrai Comment le Seigneur conduira Alors j'ai dit Il y a une différence Entre promettre Et dire je verrai Donc lui Pour lui Il a interprété Que je verrai Comme étant Je vous promets C'est ce que j'ai vécu Hier soir C'est ce que j'ai vécu Il était vraiment catholique Il dit Mais vous nous avez promis Moi j'ai dit Mais mon frère Il dit Je répète même les paroles Tu nous as dit Que tu verras Comment le Seigneur conduira Pour les briques Alors Tu verras Donc c'est dit Que tu as promis Moi j'ai dit Donc il y a une grande différence Je verrai Et moi il me dit Que je vous enverrai L'argent pour les briques Vous comprenez Alors qu'est-ce que cela veut dire Effectivement Ce que vous interprétez Ah oui Ils ont interprété Ma parole Pour pouvoir M'imposer quelque chose Dans son esprit Comme il a dit On l'a saisi là Alors comme on dirait Tu as promis Comme il est pasteur Il ne pourra pas S'en défaire Mais oui Vous savez Les gens sont rusés Mauvais Ils se disent Prédicateurs Mais ils sont rusés Avec les mots Que tu vas leur dire Effectivement Ils en transforment Autrement Effectivement Puis tu es lié Alors moi j'ai dit Non 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 Il faut me délier Parce que Je ne vais pas être lié A vos affaires Non 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 Oh pasteur J'ai dit Oh S'il vous plaît J'ai toujours dit Je n'ai jamais promis A quelqu'un J'ai dit toujours Si Dieu le permet Alors on pourra arriver Donc c'est pour dire Effectivement C'est ça C'est ce qui se passe aussi Donc vous entendez La parole de Dieu Vous vous l'interprétez Un peu à votre manière Pour l'amener A votre niveau De conception Et d'acceptation En fait C'est pour ça Que la parole de Dieu N'a pas d'action En vous Or je vous dis La vérité C'est vrai Si vous la croyez Purement comme elle est Frères et sœurs Vous n'aurez pas de problème Il n'y aura même pas Des pourquoi Si Non 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 Juste la croix Et puis frères Vous n'avez pas Avoir peur Je vous en supplie Vous n'avez pas Avoir peur Pourquoi avez-vous peur Dieu est capable De sa parole Et puis c'est pas moi Qui suis responsable Toi tu l'as dit Si tu as dit Que tu vas me guérir Mais je crois C'est toi Qui es responsable De ta parole Mais n'ayez pas peur C'est pas vous Qui l'avez dit Mais c'est lui Qui l'a dit Alors dis Mais Seigneur Moi je crois simplement Si tu prends 10 ans Pas de problème Mais tu sais Que j'étais exclu à toi J'étais pris au mort Alors c'est à toi D'agir Donc tu n'es pas responsable Alors pourquoi avez-vous peur Parce qu'il dit Que c'est lui Qui vous transforme C'est lui qui agit Effectivement Et bien il est responsable De son action En toi Toi n'interprète pas Tu ne peux pas faire Pour faciliter la tâche A Dieu Dieu n'a pas besoin Que tu facilites la tâche Non Demande-lui les choses Impossible C'est vrai Il ne faut pas dire Peut-être Non Demande-lui les choses Impossible 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 Et laisse-lui agir Tu es responsable De ta parole Tu m'as dit Alors agis Il va le faire C'est certain Nous avons un problème Frères et sœurs Non Si tu dois demander à Dieu Demande Si c'est des grandes choses Mais vas-y Dis-lui simplement Parce que tu dis Est-ce que Dieu pourra faire Non Si c'est un grand bâtiment Vous savez Quand tu demandes Un grand bâtiment Il y a une raison Parce que Il ne faut pas demander Pour tenter Dieu aussi Ça tu dois savoir Comme tu l'as entendu On n'a pas la porte Mais que Je demande Un grand bâtiment Parce qu'il y a une raison Alors Parce que Quand tu as ce besoin Tu diras Seigneur Tu as dit Demandez ce que vous voudrez N'est-ce pas Alors Je demande ces bâtiments Parce que Voici les problèmes Ça, 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 ça Je le veux Et quand tu demandes Sois sûr et certain Mais le problème Ce que Nous disons Ah non Bon Seigneur Comme Tu commences Un grand bâtiment Mais Seigneur Bon Donne-moi le niveau De bâtiment que tu veux Mais tu as peur En se disant Qu'il sera capable Ah oui Non, non, non Vous savez La capacité de Dieu Vous ne pouvez pas l'imaginer Ce que Dieu peut faire Pour vous Vous ne pouvez pas l'imaginer Ah oui Ce dont nous avons besoin C'est simplement De croire Vous approchez de lui Effectivement Par la foi De simplement dire Seigneur Peu importe C'est vrai Qu'on a souvent Des problèmes Qu'on rencontre C'est quoi Des problèmes Des maladies C'est vrai Des problèmes Des souffrances Des maladies C'est cela Mais as-tu déjà Pris le temps De prendre Dieu en moi Tu te mets debout Tu dis Seigneur Ici C'est quand même Ma vie Je vois Que mon état Mon état Ne change pas Là où j'ai manqué Non Pas seulement Là où j'ai manqué Mais je manque Je manqué Contre toi Je fais ceci Seigneur Je confesse Je te demande Vraiment pardon Du fond Faux de mon coeur Mais toi Tu m'as dit Tu es l'éternel Qui me guérit De toute maladie Oui frère Simplement comme ça Tu es l'éternel Qui me guérit De toute maladie Seigneur Maintenant je suis là Alors si toi Tu ne le fais pas Que diront les hommes Ils me voient toujours Aller dans ta maison Te louer Te chanter Que diront les hommes Seigneur C'est ton honneur Oui c'est vrai Parler à Dieu Et vous verrez Bien sûr Parce que Il est l'auteur De sa parole Il en prend soin Ne pensez pas A aider Dieu Non Donne lui la responsabilité Qu'il a D'agir De faire ce qu'il doit faire Effectivement En chacun de vous Nous continuons vite rapidement Alors il dit ici Il dit Donc vous n'avez plus Eu regard A votre vie passée Ecoutez Je lis en conférence Il dit Si du moins Vous l'avez entendu Et si conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est en lui Que vous avez été Instruit A vous dépouiller Eu regard A votre vie passée Voyez-vous cela Donc effectivement Cette vie Que nous menions Et c'est vrai Nous avons l'habitude Effectivement De reproduire En fait Dans le Seigneur Les choses Les choses que nous avions Dans le monde Est-ce que vous suivez Alors si nous dans Le monde Effectivement Nous avions Des camarades Des copains Effectivement Et quand on revient Encore dans l'église Effectivement Alors nous avons Aussi des copains Nous avons aussi Des camarades Mes frères et sœurs Dans la parole De Dieu En Christ Effectivement Il n'y a pas de copains Il n'y a pas de camarades Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire Que vous comprenez Il n'y a pas de copains Il n'y a pas de camarades Tous sont des frères Et sœurs En Christ Et quand nous avons Des frères et sœurs En Christ Effectivement Et alors effectivement Les choses se changent Alors je vais vous poser Un peu la question Entre parenthèses Un peu Alors Alors Je vais donner Peut-être Un petit exemple Vous voyez la famille De notre sœur Ici C'est à Jackie Il y a Gloria Il y a Mary Monsieur Et Hittier Ils sont tous de la famille Ils sont tous des frères et sœurs Bon Est-ce que Vous pouvez Je donne un exemple Je vais passer à la personne Vous voyez Mary Et dire Que Gloria Est ma copine Non je ne sais pas Elle est où Ah mais vous avez changé De place Ah oui Monsieur Oui C'est 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 Mary La Mary dit Ma copine Gloria Je ne sais pas Je vais comme ça Pour quelle raison C'est sa sœur Donc elle n'a pas besoin De faire une copine Est-ce que vous comprenez C'est déjà sa sœur Donc il n'a pas besoin De copine C'est ma sœur Je vis avec ma sœur Si je dois lui parler Je lui parle Ma sœur Je me sens C'est à moi Est-ce que vous comprenez Donc quand vous amenez L'esprit de copain Copine ici Il y a un problème Est-ce que vous comprenez Donc je ne vois pas Rocher qui dit Mary c'est ma copine Non je t'explique Vous allez me dire Frère Léonard Il a un problème Non je vous donne Un exemple concret Que vous ne savez pas Que vous allez voir C'est ma copine Ce n'est pas possible C'est sa sœur C'est sa grande sœur Sa vie Il se sent bien Avec Il y a une mairie Qu'on me dit Je ne sais pas Comment il appelle C'est comme cela Est-ce que vous comprenez Alors Oh moi La sœur C'est ma copine La sœur Non c'est Quelqu'un Que vous vous sentez Beaucoup plus proche Mais ce n'est pas Une copine C'est votre sœur C'est votre frère Mais oui Vous vous sentez Que c'est la vôtre Effectivement Aussi c'est vrai Et je sais que Mary Peut-être Rocher Elle se sent beaucoup plus Encore plus proche De Mary Mais ça ne veut pas dire Qu'elle n'aime pas Gloria Est-ce que vous comprenez Oui 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 Mary se sent peut-être Beaucoup plus proche Encore que Maman Enfin bref Enfin ça Je dis que Vous vous sentez Mais ça ne veut pas dire Que c'est C'est copain Coupine Non Est-ce que vous comprenez Amen C'est nécessaire C'est-à-dire qu'il faut que nous Nous puissions changer Notre façon de voir Parmi nous Alors ça éviterait Beaucoup de problèmes C'est vrai C'est-à-dire que Les frères et les sœurs Ils se sentent Que bon Je suis Je sens Ça ne veut pas dire Que quand on Bon Vous allez quand même dire Oui Les frères Mais c'est normal On s'aime tous Amen On a cet amour Mais c'est tout amour Vous savez Si j'ai dit Ces choses-là On va aller dire Ah Mais c'est justifié Non non J'ai dit qu'effectivement On se sent beaucoup plus proche De celui-ci Ou de celui-là Mais cela ne veut pas dire C'est important C'est pour ça Que je ne voulais pas le dire Parce que Mais cela ne veut pas dire Qu'une porte s'ouvre Pour qu'elle dise Bon Comme je me sens Avec celui-ci C'est monsieur Non Ça c'est vrai Non il faut être équilibré Dans les choses L'équilibre Dans les choses Tout le monde est associé Évidemment Il y a des attitudes Par exemple Si je veux par exemple Faire par exemple Un travail Je ne sais pas moi De cuisine Je me sens beaucoup plus proche De celui qui sait cuisiner Comme moi Parce que c'est pour Avec cela On va faire une oeuvre On va bien cuisiner Cette viande ici Comme ça Je ne sais pas Que vous puissiez comprendre Tout le monde C'est cuisiné Mais quand je sais Que Par exemple La 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 Est-ce que vous comprenez J'ai mon souci Avec la soeur Qui prépare Ma tembélé Parce que je prépare Aussi les légumes Ensemble dans la cuisine Mais c'est qu'il ne peut pas Les poulets Ils se mettent bien Avec les poulets Ça ne veut pas dire Qu'on se sépare Pour cela Est-ce que vous comprenez J'espère de tout cœur Mon Dieu Que vous allez comprendre Donc c'est pour Que vous puissiez être Balancé Équilibré Dans votre façon De pouvoir comprendre Les choses Nous terminons Alors là Ça ne veut pas dire Maintenant que Ça revient Au copain Non 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 Ça c'est important Parce que je regarde Le visage Il ne faut pas Je n'ai pas Que oui Parce que je me sens Copain avec celui-ci Copain Non 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 Ça c'est pas C'est pas la chose Nous sommes tous Frères et sur Pensez à Mary A Gloria Pour que vous puissiez Comprendre ces choses Merci A la famille Des soeurs Jackie Bon vous n'allez pas Dire quand même C'est la famille Mais quand même J'ai donné un exemple Aïe Seigneur C'est quand même Votre famille Non Merci Seigneur Alors laissez-moi Alors ici Il nous dit Voilà Donc être renouvelé Donc dans l'esprit De votre intelligence C'est la famille Par contre Non Non Ça vient de dire Eu égard à votre vie Passée Du vieil homme Qui s'est corrompt Par le convoitif Trompeuse Et à être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Et à revêtir L'homme nouveau Créé Selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Qui produit donc La vérité Alors Lorsque nous Nous avons Reveutu donc L'homme nouveau Ce qui veut dire Que le vieil homme Lui Nous l'avons donc Fait partie Depuis Effectivement Moi Est-ce qu'il est parti Effectivement Mais parce qu'en fait Nous ne faisons rien Qui peut arriver Qui va pouvoir Nous faire ramener A ce que Ce soit Les oeuvres du vieil homme Ah ben oui Tout ce que nous étions Les oeuvres Quand nous avions Les vieil hommes Tous ces oeuvres Tous ces oeuvres Effectivement Qu'il faisait Effectivement Nous les faisions C'est pour ça Que nous allons comprendre Ce que c'est effectivement Ah oui Donc tout ça Nous les faisions C'est-à-dire que Les vieil hommes Étaient encore là Mais maintenant Que nous l'avons fait partir Ce vieil homme Maintenant nous avons Reveux-tu un homme nouveau Et l'écriture Parle effectivement En montrant En rapport avec l'homme nouveau De quelle manière Elle est venue Il dit ici L'homme nouveau Créé selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Qui produit donc La vérité Sainteté qui produit donc La vérité Mais maintenant Regardez ce qu'il était Qui est en dessous Il dit C'est pourquoi Renoncez donc Au mensonge Et que chacun Ne vous passe Selon la vérité A son prochain Car nous sommes Copains Ma ombre les uns Si vous vous mettez Maintenant en colère N'épêchez pas Ah ben oui Remarquez d'abord Ceci qui est très important C'est que L'homme nouveau Que nous avons revêti Il vient avec sa nature Donc Ça n'a rien à voir Avec le vieil homme Parce que Le vieil homme Quand nous l'avions Nous savions Des disputes Des cris Des ceci Et des cela A la maison On peut même pas Il va pouvoir savoir Avec les enfants Ça ne va pas non plus Très bien Mais quand nous avons Revêtu l'homme nouveau Fini le problème Bien sûr Fini les disputes C'est vrai Parce que S'il y a encore Des disputes C'est que vous avez Toujours Le vieil homme Et si le vieil homme Mais c'est important Que vous entendiez cela Si le vieil homme Est toujours là Vous pouvez oublier L'enlèvement L'enlèvement frère Parce que Dieu ne vient pas Chercher les vieil hommes Oh vous direz Frère moi J'ai cru au Seigneur Mon problème N'est pas là frère Et je suis heureux De voir savoir Que vous avez cru Comme vous l'ai déclaré Mais mon problème C'est de pouvoir voir Ce que vous produisez Comme fruit En Dieu Ils n'ont pas été criés Nous avons reçu Seigneur Comme notre sauvé Personnellement Alléluia Nous sommes les chrétiens Non 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 Les gens Les ont regardés Il n'y a pas Des disputes Il n'y a pas Des limosités Il n'y a pas Des portes Nous allons lire Tout ça Effectivement Que Dieu nous aide Il n'y a pas tout ça Non On le regarde Mais non Ils sont doux Ils sont gentils Ils s'aiment Parce que Ce qui fait Que nous sommes Vraiment Disciples Du Seigneur C'est cet amour là J'aime beaucoup C'est canté Vous savez non Vous le connaissez non Comme je dis toujours Chaque jour Quand vous voyez Un petit problème Qui passe Chantez Vous avez un petit Problème qui monte Dans le coeur Contre ton frère Chantez Vous allez voir Ça va vous changer C'est ce que moi J'ai fait Je me réveille Comme ça Je regarde L'amour Supporte Les faiblesses Des autres Ah oui Quand je vois Que quelque chose Ne convient pas Et puis Je commence à chanter L'amour Pardonne Non mais c'est la vérité Je vous dis Ce que moi Je fais Mais c'est vrai Quand déjà Tu arrives à pouvoir Entendre que l'amour Supporte Qu'est-ce que tu vas Faire Tu vas frapper Non 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 Tu chantes bien L'amour Supporte Et tu te mets Ah non 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 Ça te freine D'abord toi même Et ça fait autre chose Et ça Il nous dit ici Il dit C'est pourquoi Renoncez au mensonge Et que chacun de vous Passera la vérité A son prochain Car nous sommes membres Les uns des autres Si vous vous mettez en colère N'empêchez point Que les solides ne se couchent pas Sur votre colère Et ne donnez pas accès Au diable Verset suivant Que celui qui dérobait Ne dérobe Vous voyez donc C'est-à-dire que Quand cet homme nouveau Vient en vous Maintenant on dit Maintenant ce qu'il veut Parce que c'est pas possible Que vous entrez dans un magasin Vous savez comme les gens A l'époque Vétiment Ils entrent dans un magasin Et il va dans Dans l'endroit là Où on charge On fournit ses cabines D'essayage Il était petit comme ça Il sort gros comme ça Et puis quand il va sortir Vous savez ces choses C'est vrai C'est vrai Vous voyez Il y a quelqu'un Qui vient à l'assemblée Un soi-disant frère Oh sœur 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 J'ai quelque chose J'ai des choses Chez moi à la maison Mais je n'étais jamais Entendu que T'étais commerçant Mais j'ai des choses Chez moi à la maison Bon J'ai donné l'exemple Je ne dis pas Que tout le monde Est comme ça Il faut penser Non non J'ai des choses Tu viens à la maison Oh c'est des grandes marques Et ça coûte combien ça Donc tu sais Dans le magasin Ça coûte 200 euros Lui il te vend ça A 50 euros C'est quand même Tu es frappé quand même Quelque part 200 euros Et 50 euros Ah oui C'est pour toi Je fais un prix bas 200 euros Et 50 euros On se pose des questions Et puis il ne faut pas S'opsonner les mâles Que seulement Ah oui Tu poses la question Pour savoir Mais d'où ça vient C'est simplement une question Pour savoir d'où ça vient Je pense pas mal Mais je dis Je mets ça parce Imaginez Moi je l'aimais Tu n'as pas enlevé La sécurité Qui est cachée Peut-être quelque part Parce que tu ne sais pas savoir Parce que Vous savez quand Vous achetez les vêtements Dans le magasin Qu'est-ce qui se passe On passe ça sur la table Vous ne ferez pas penser C'est pour rien Non Il y a des Des trucs de sécurité Qui sont dans le tube Peut-être Donc on les traite Mais lui il a appris ça Il a mis comme ça Avec les papiers Comme un aluminium Bon je ne donne pas Oui Donc tu vois Quand tu vois La main Tu n'as pas la luminosité Tu commences à passer Le magasin Tuis 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 On dit Vous n'avez jamais remarqué Puis normal On va venir T'es chéché Madame Il y a un problème Non Non On va te trouver Que tu as un pull Qui est récemment On va te demander Où est l'étiquette Enfin Où tu l'as acheté Parce qu'on devait Désactiver L'alarme Donc c'est pour ça Il ne faut pas acheter 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 Soyez quand même prudent D'une certaine manière Parce qu'on ne sait pas D'où ça vient Parce que si tu Tu risques d'être aussi Être pris C'est un exemple Que je donne Pour que vous soyez prudents D'avoir fait des choses Alors Ici il dit Celui qui ne rebelle Ne ne rebe plus Mais plutôt Qui travaille En faisant des séments Ce qui est bien Pour avoir de quoi donner A celui qui est Dans le besoin Donc vous voyez Que Quand Dieu nous demande De pouvoir travailler C'est aussi pour aider les autres Et il y a plus De joie A donner Qu'à recevoir Vous savez J'ai reçu des questions Que vous ne pouvez pas Vous imaginer J'ai dit Le peuple de Dieu souffre Ce n'est pas possible Il a besoin De l'aide du Seigneur Que Dieu bénisse notre soeur C'est vrai Que je crois Qu'il est à l'écoute Vous savez Aïe 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 Vous savez Que Dieu aide Que Dieu nous aide Mais ce n'est pas facile Nous prions Parce qu'il n'y a plus De joie à donner Que recevoir Effectivement Que le Seigneur Nous aide à comprendre cela Alors nous continuons Ici Verset 23 29 pardon Qui ne sortent De votre bouche Aucune parole Mauvaise Donc on dit bien Qui ne sortent De votre bouche Aucune parole Mauvaise Peu importe Ce que La personne T'a fait Si toi Tu es converti Mon frère Et ma soeur Si tu as revêtu L'homme nouveau Il ne peut pas Tu avoir Sorti dans ta bouche Des insultes Non Et même pas Une parole De mépris Des choses comme ça Vous connaissez En fait Parce que cette chose là Ce n'est pas possible Qu'il se soit encore En vous Ça ne peut pas Et puis entre frères Entre frères et soeurs Même entre aussi Les gens de l'extérieur Ils ne peuvent pas Y avoir des paroles Mal placées Et puis Vous qui avez D'habitude Vous allez faire Des blagues Avec la parole De Dieu Ça ne se fait pas Des plaisanteries Vous ne pouvez pas Faire ça Non frère Vous même Vous vous sentez Quand même mal Et vous riez Quand on parle Dieu est comme ça Vous riez De cela Mais en fait Ce n'est pas normal On ne peut pas Rire de quelque chose Qui se manque De Dieu Effectivement Qui a un rapport A la comédie De Dieu Non pas du tout Ça on ne peut pas Le faire Continuons rapidement Parce qu'il est en vente Alors il dit Qui ne sortent de votre bouche Aucune parole mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent A l'édification Et communiquent Qu'il est grâce A ceux qui l'entendent Ce que nous Nous devons être De personnes Que peu importe Les insultes Ou les mauvaises choses Que les personnes Peuvent avoir De dire avec nous Même ceux Qu'on a eu A pouvoir entendre Mais jamais Aucune parole Mauvaise A l'endroit La personne Qui a parlé mal De toi C'est vrai Rien qu'une fois Vous savez Mais rien que Simplement A penser De pouvoir faire du mal De pouvoir penser Même du mal Dans ton intérieur Tu sens que ton coeur bat Même si la personne Vous a fait du mal Mais vous sentez Effectivement Oui Les saints Ils disent Non Tu ne peux pas La personne Te faire du mal Mais tu as envie Mais je veux aussi Remettre du mal Tu as envie Mais tu sens Ça ne te freine pas Oui Parce que ce n'est plus Ta nature à toi Toi Même si Mais c'est vrai Mais ce n'est pas facile Parce que nous sommes Des hommes Tu sais bien Et puis en plus Cette personne Se fait passer Pour un frère en Christ Ou une sœur en Christ Mais quelle douleur encore Si c'était un païen On ne supporterait Bien sûr Mais quand c'était Un frère en Christ Qui s'assit avec toi Qui est la Bible Qui écoute aussi Et qui te regarde Qui te fait des déchets Qui te suit même Effectivement Mais c'est mortel Pour toi même Et alors là Qu'est-ce que tu dis Mais s'il est un frère Alors j'ai fait Mais non Ce n'est pas un frère Celui qui t'est fait Là ce n'est pas un frère Non Parce qu'il était un frère Il ne le ferait pas Si tu étais une sœur Il ne le ferait pas Alors tu vas voir Un païen Alors ce qu'il faut Simplement faire C'est prier Pour la personne Mais que jamais De toi Moi je parle bien Aux Ephésiens A ceux qui ont Réçu les seigneurs Et qui sont donc De fidèles en Christ Au sein Donc qui sont donc A Ephèse C'est Ephésiens Que nous lisons Donc on leur fait Comprendre effectivement De savoir Comment ils doivent Se comporter Parce que Le diable est toujours Là pour pouvoir Il va pouvoir S'aimer Parce qu'il viendra toujours Vous savez Frères et sœurs Aussi longtemps Ça je veux que vous Pouvez comprendre aussi Aussi longtemps Que vous serez Des fils de Dieu Et des croyants Vraiment sincères Le diable Ne vous laissera Jamais tranquille Je veux que vous Entendiez encore ceci Tous les jours De votre vie C'est toujours Un combat Vous dormez Combat Vous vous lervez Combat Vous marchez Combat Oui Vous devez être Des vaillants combattants C'est pour ça Que nous sommes Plus que vainqueurs Pas celui Qui nous a aimé C'est vrai Il peut y avoir Un tas de répit Mais quelques minutes après C'est les combats Jusqu'à ce que Nous serons partis C'est important Que vous compreniez cela Pour que vous soyez Parce que la Bible Dites qu'il nous a fait La grâce Non seulement de croire en lui Mais de souffrir aussi Pour lui Nous terminons Regardez bien Alors il dit Verset suivant Il dit mais Oui Qu'il ne soit de votre bouche Donc aucune parole Mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent à l'édification Et communiquent Une grâce A ceux qui l'entendent Donc effectivement Vous allez me pardonner Encore ce soir Je ne veux rien Pas longtemps Mais c'est quoi Que c'est nécessaire Quand même Alors il faut Que nous puissions Être animés De ces pensées ici Je parle bien Aux Éphésiens Au fils et fidélité Vous comprenez C'est-à-dire que Toi Quand tu vas parler Il faut que Ce que tu vas dire Sois assaisonnée De celle Pour donner la soif A la personne De toujours Revenir A Dieu Ah oui Ne donne jamais Une parole Qui doit blesser Quelqu'un Mais qui doit décourager Quelqu'un Parce que quand Quand vous parlez Effectivement Dans la façon Dont vous parlez Effectivement Il y a une pensée Que vous avez Oui Et si vous Parlez effectivement Pour faire du mal A quelqu'un La personne va sentir Votre façon De pouvoir parler Si vous parlez aussi Pour insulter La personne Même d'une manière Un peu cachée La personne va sentir Que vous l'insultez Effectivement C'est vrai Frère Nous ne pouvons pas Avoir une double nature Dès la même bouche Qui loue Dieu Il ne peut pas sauter De la malédiction Qui doivent maudire Les gens Du même coeur Qui aime Dieu Il ne peut pas sauter De la haine Pour quelqu'un d'autre C'est tout ce que Le Seigneur Veut que nous puissions Comprendre Et ça c'est quelque chose Que nous devons arriver A pouvoir avoir Parce que maintenant Il dit quoi ? Il dit bien N'attristez pas Le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été Scellés pour le jour De la rédemption C'est qui veut dire quoi ? Comment peut-on Attrister le Saint-Esprit En agissant Pas comme Les Saines Écritures Te demandent De pouvoir Agir C'est pour ça Il nous fait comprendre Effectivement C'est pour ça Vous verrez Effectivement Que si tu es Quelqu'un Qui est baptisé Du Saint-Esprit Chaque acte Que toi tu poses Écoutez bien Ce que je vous dis Chaque acte Que toi tu poses Alors là Cet acte là Il est contrôlé Par l'Esprit C'est pour ça Qu'on nous dit Que le trône Les jugements Est aussi Un mot C'est-à-dire que Si la chose Que tu poses Comme acte Effectivement N'est pas prouvée Par le Seigneur Que tu forces Tu vas sentir Toi-même Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Bien sûr Mais c'est pour ça Que nous entrons Parce que n'oubliez pas Frères et sœurs L'homme Est constitué De trois parties Différentes Cette partie Charnel Nous le sommes Encore attaché C'est pour ça Que nous avons Les combats Vous comprenez Donc C'est la raison Pour laquelle On nous conduit A pouvoir Nous dépouiller Par la parole De deux communes Vous l'entendez Effectivement Mais nous devons Nous focaliser Sur l'homme Intérieur Créé Selon La vérité Par la parole De Dieu Et une fois Que cet homme A pris réellement Sa place Qu'est-ce qui va se passer Le pensée Et tout ça Ça vient de l'intérieur Pas de l'extérieur Mais c'est qui Ce qui veut dire Que l'homme intérieur Va contrôler Toute chose Même quand tu Entends Et c'est important L'homme intérieur Ta façon de pouvoir Entendre Quand la chose Est dite Effectivement Quand tu es charnel Tout ce qu'on dirait Effectivement Contre toi Ça va te mettre En boule Bien sûr Mais c'est quand L'homme intérieur Est quand même Aussi élevé En toi Tout ce qu'on va dire Est filtré Vous savez Ce qui va passer Quand on filtre Effectivement Les insultes Et tout ça Tout ça Parce que Quand c'est L'homme charnel Quand on t'insulte Directement Tu t'emballes aussi Mais quand L'homme intérieur L'homme spirituel Est plus grand Quand on t'insulte Ça filtre Effectivement Ce qui va se passer C'est quoi C'est toi A l'intérieur Qu'est-ce qui va se passer Bon Je vais les lire Et puis nous allons Terminer Regardez Ce qui va se passer Effectivement Dans le livre Oui c'est cela Oui je n'ai pas Il nous dit Je termine par là Je vais lire un peu plus loin Puis je vais vous arriver Vous comprenez Ce qui va se passer Verset 3 Non Verset 8 J'habite 3 Colossiens 3 Verset 8 Il dit Mais maintenant Il dit Renoncez à toutes ces choses A la colère A l'animosité A la méchanceté A la calumnie Aux paroles C'est dans Colossiens Aux paroles des honnêtes Qui pourraient sortir De votre bouche C'est comme si nous l'avons entendé Effectivement dans l'Ephésia Vous vous souvenez Et ici c'est Colossiens Donc il pourrait donc sortir Effectivement de votre bouche Il dit N'aimentez pas Les uns aux autres Vous étant dépouillés Du veillum Et de ses oeuvres Vous avez compris C'était dans l'Ephésia Maintenant nous sommes en Colossiens Écoutez bien Ayant revêtu l'homme nouveau C'était dans Colossiens Et nous sommes dans Dans l'Ephésia Nous sommes dans Colossiens Qui s'est renouvelée Dans la connaissance Sur l'image C'est lui qui l'a créé Vous entendez cela Mais dans verset 11 Ni juif Ni circoncis Ni en circoncis Ni barbare Ni cite Ni esclave Ni libre Mais Christ Et tout Et en tous Alors maintenant Qu'est-ce qui va se passer Ainsi donc Comme des élus de Dieu Vous comprenez Parce que maintenant Quand ça vient de l'extérieur On dit effectivement Quand à l'intérieur C'est qu'il y a déjà l'homme nouveau Vous comprenez cela Les filtres se mettent en place Vous entendez bien Les insultes Les critiques Tel frère a dit Tel patin Il a parlé du mal Voilà qu'est-ce qui va sortir Maintenant de vous Filtrez L'homme nouveau va te donner quoi Effectivement Il dit Ainsi donc Comme des élus de Dieu Saint Vous êtes Et bien aimé N'est-ce pas Réveillez-vous de quoi D'entraille De miséricorde De bonté De humilité De douceur Et quoi encore Est-ce que vous comprenez cela Ça veut dire que Tout de suite Je vais continuer Mais supportez-vous Les uns Les autres Et si l'un Assez de se plaindre De l'autre Qu'est-ce qu'il faut faire Et continuez la lecture De même que Christ vous a pardonné Pardonnez-vous aussi Donc Christ notre Seigneur Nous a pardonné Alors si l'homme nouveau Est en moi Ah Donc le pardon aussi Se trouve en moi Ça veut dire que Qu'on me critique Qu'on parle du mal Je ne pourrai jamais chercher A pouvoir remettre le mal Parce qu'en moi Il n'y a plus le mal Donc quand on parle du mal Ce qui va sortir de moi C'est le bien Le pardon Et de toujours être là Pardonnez effectivement Et la patience Attends quand même Nous prions Seigneur Que Dieu puisse arriver A pouvoir agir Pour la personne Effectivement Oui parce que Il a appétit Nous avons quand même pu Entendre effectivement Diner Bénissez ce qui vaut C'est pas facile Aimer ce qui vaut C'est comme cela Mais par-dessus toute chose Revêtez-vous donc De la charité Qui est donc Le lieu donc De la perfection Et que La paix de Christ A laquelle vous avez été appelé Pour former un seul corps Règne aussi Dans vos cœurs Et soyez toujours Que la parole de Christ Habite parmi vous Voilà mon frère Plus que cela Et aussi ainsi A nous C'est sûr et certain Frères et sœurs Que jamais de notre bouche Ne pourraient pas sortir Quelque chose Même si La personne marche mal Même si c'était C'est une sœur Qui fait dire ce nom Même si c'est Toujours quoi Et nous avons toujours De pouvoir le dire L'amour L'amour Couvre une Multitude L'amour On n'expose pas La personne Mais l'amour Couvre une Multitude De péché Et vous pouvez la voir Simplement Quelqu'un à l'intérieur Il y a donc L'homme nouveau Maintenant posez-vous La question Pour savoir Pardonnez-moi Un terme Qu'est-ce que c'est Que l'homme nouveau Et c'est qui en fait Cet homme nouveau Parce que Vous savez bien que Vous avez Et vous avez Reveutu L'homme nouveau C'est vrai Vous devez se poser La question Qui est donc Cet homme nouveau Là Que nous avons donc Reveutu Et qui Doit prendre Effectivement Place Christa L'intérieur De tout Chacun De nous Voyez-vous Un véritable Enfant de Dieu Mon frère et ma soeur Il est changé De l'intérieur De la profondeur Même De la personne S'il vous plaît Notre Dieu Pardon Ne fait pas Des choses A moitié Il ne change pas Un petit peu Et puis il laisse En fait une autre partie Charnale Non 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 La Bible dit Si quelqu'un Est un Christ Il est une nouvelle Et les choses Anciennes sont Toutes choses Devenues Et c'est là C'est la grâce De Dieu N'est-ce pas Donc effectivement Quand c'est un changement C'est un changement En profondeur Donc vous comprenez Frères et soeurs Que si Vous vous insultez Encore C'est vrai Si vous vous insultez Encore Vous êtes en cours Des luttes Des césiers Des cela Des haines Encore En vous Effectivement Ce que vous n'avez pas été C'est pour ça Qu'il nous dit Que ne vous mentez pas Ne mentez pas Les uns les autres Vous comprenez ça Il ne faut pas Mentir aux gens Ni vous mentir Vous même Que Dieu te bénisse Est-ce que vous avez compris Ne mentez pas Aux frères Que vous êtes des frères Vous êtes des sœurs Alors que vous n'êtes pas C'est un mensonge Parce que quand tu l'insultes Tu n'es pas un frère Quand tu parles du mal De lui Tu n'es pas un sœur Donc il faut que chacun de vous Dise la vérité A son prochain Que le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Les venons Nous allons prier Jésus Jésus Et parmi nous Comme il nous a promis Mes frères Mes frères Nous sommes des 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 frères Unis mes frères Jésus Et parmi nous Comme il nous l'a promis Mes frères Si nous Nous aimons tous Et parmi nous